Guy Perchet, j'ai 63 ans. J'habite à Ouistreham depuis maintenant deux ans, à la retraite depuis deux ans aussi. Un long, 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 long passé de footballeur. J'étais déjà petit, j'étais sur tous les stades avec mon papa qui est une ancienne gloire du football normand, notamment du stade Malherbe. Donc moi forcément, c'était obligé que je baigne dans le football. Donc j'ai fait toute ma carrière de jeune, de débutant, ma première licence à 5 ans jusqu'à 18 ans au stade Malherbe. Après je suis parti dans les clubs plutôt parce que bon, je n'avais pas le niveau pour aller plus haut et rester notamment dans le milieu soit professionnel soit semi-professionnel au stade Malherbe. Donc j'ai fait dans les clubs régionaux du coin, Hermandville, L'Avant-Garde, Ouistreham, etc. Et très très tôt, j'ai eu une passion pour le côté éducatif et je suis très 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 vite été éducateur. Donc j'étais plus jeune dans un premier temps pour après m'occuper des catégories un peu plus âgées. Mais surtout, à rentrer dans le milieu plus qu'éducatif cette fois-ci pour devenir entraîneur. Là, j'ai passé un certain nombre d'années dans vos clubs d'Hermandville, 7 ans au niveau pH, DHR au niveau régional, 5 ans à l'Avant-Garde Canez, 1 an au PTT de Caen, 2 ans à Douvres et en fait, je suis revenu depuis 2 ans et je vais attaquer ma troisième saison à l'Amos. J'ai tout de suite été intéressé par la proposition de Franck qui était donc de devenir son adjoint. Dans un rôle bien spécifique au départ où j'étais plus amené à observer l'adversaire, étudier le jeu de l'adversaire, à étudier aussi et faire des analyses à la fin des matchs sur le collectif par rapport aux matchs et aussi sur chaque performance individuelle des joueurs avec un petit rapport que je lui remettais dans les 3-4 jours qui suivent. Et puis, au fil des saisons, puisque là, comme je le disais tout à l'heure, j'entame ma troisième saison à l'Amos, j'ai dit que j'allais, je me dis que j'avais envie de m'investir un petit peu plus encore. Et donc, j'ai décidé depuis cette saison de rentrer en tant que secrétaire sportif où une demande était apparue par rapport au club. Et donc, je suis en train d'entamer ma première saison en tant que secrétaire sportif. Et puis, j'ai aussi, et ça, ça m'a permis de rencontrer de belles personnes. J'ai été pendant dix ans président de l'Amical des éducateurs de football du Calvados, où là, j'ai fait des rencontres extraordinaires comme Aimé Jacquet, qui était venu à une de nos assemblées avec la Coupe du Monde. Donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir côtoyer Aimé Jacquet, j'ai eu le plaisir de côtoyer Raymond Domenech à l'époque où il entraînait l'équipe de France Espoir. J'ai eu l'occasion de voir aussi Girard, qui lui aussi était entraîneur de l'équipe de France Espoir à une époque. Enfin, toutes ces personnalités importantes du football que je n'aurais certainement jamais eu l'occasion de rencontrer si je n'avais pas été dans ces fonctions-là. Comme quoi, comme vous pouvez vous en rendre compte, le football, dans ma vie, a pris beaucoup de place et beaucoup de temps, surtout. Surtout à une époque où, lorsque j'étais joueur, éducateur, membre de commission, président amical, on peut dire que j'étais à peu près pris par le football tous les jours. C'est une passion, la passion, là, jusqu'au bout. L'espoir 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 Sous-titrage FR ?